La mort de Jésus Tout au long de l'évangile, Jésus demande à ceux qui le reconnaissent par la foi de ne pas répéter qu'il est le Fils de Dieu. Mais maintenant qu'il est cloué sur la croix, son identité est dite par tous, même ses ennemis. Le roi des Juifs est répété deux fois et le Fils de Dieu, répété trois fois. Le récit s'achève par les mots du centurion romain, donc d'un païen. Vraiment, cet homme était Fils de Dieu. L'humanité était séparée en deux, les Juifs et les païens. Aujourd'hui, toute l'humanité réconciliée, Juifs et païens, dit d'une seule voix, tu es roi, tu es Fils de Dieu. Certains le font malgré eux, en croyant se moquer, d'autres le font sincèrement. Et ce sont ceux dont on s'y attendrait le moins. Au moment de mourir, Jésus écrit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Il s'agit du premier verset du psaume 21 ou 22 selon la numérotation de ta Bible. « Tu peux lire en entier cette longue plainte de l'humanité souffrante et vérifier qu'elle se termine par ces mots. Tu m'as répondu et je te loue. » Jésus meurt en priant avec tous les souffrants de tous les temps et il leur donne la certitude que Dieu les entend. À cet instant, il est la réponse de Dieu à la souffrance. La mort de Jésus est accompagnée de signes impressionnants. La terre tremble et le ciel s'obscurcit, comme l'avait annoncé le prophète Amos. Dans le livre du prophète Amos, au chapitre 8, verset 9. « Je ferai coucher le soleil en plein midi et j'obscurcirai la terre en un jour de lumière. Je changerai vos fêtes en deuil. » Le ciel et la terre, dans la Bible, signifient l'ensemble de la création. Saint Matthieu veut nous faire comprendre que la mort de Jésus concerne l'histoire du monde. C'est un événement aussi important que sa création. La nature elle-même le reconnaît. Les rochers se fendent. C'est un signe de deuil. La nature est bouleversée. Et le cœur des hommes semble le seul à rester insensible. Le monde a été créé par Dieu. Il a été entraîné par Adam dans la mort et la souffrance. Il est sauvé par Jésus. Le rideau du temple se déchire. Ce rideau séparait le lieu de la présence de Dieu, le Saint des Saints, du reste du temple où entraient les prêtres, et des parvis où se réunissait le peuple. C'est la fin du culte du temple dans lequel une stricte séparation était observée entre Dieu et les hommes, les prêtres et le peuple. Désormais, un culte nouveau est institué dans le sanctuaire du corps crucifié de Jésus, un culte de communion avec Dieu puisque le Christ nous a réconciliés avec lui. Enfin, des morts ressuscites, c'est le signe immédiatement donné que la mort de Jésus donne la vie. C'est aussi le premier signe que tous les morts qui attendaient cet instant entrent à ce moment précis au ciel, dont la ville, Jérusalem, est l'image. La descente de Jésus aux enfers, c'est-à-dire dans la mort, libère tous les justes défunts et les fait entrer dans la vie. Jésus aux enfers, c'est-à-dire dans la vie.